Salut et bienvenue, petit tuto questions réponses consacré à InScape. On m'a demandé comment réaliser une lightbox. Pour cela nous allons réaliser dans InScape 4 objets destinés à la découpe. Là on est dans Blender, ça permet de voir un petit peu ce que ça peut donner au final. Donc il y a 4 couches ici, une première couche avec le roseau qui est là, une couche juste derrière avec les 4 petits arbustes, une autre couche ici avec la forêt, et puis une dernière couche, la quatrième en arrière-plan avec la lune ici et les petites étoiles. Donc on va aller dans InScape voir le fichier d'origine qui sera téléchargé en bas de la vidéo. Alors dans ce fichier d'origine je vais prendre cet élément là ici avec le roseau, je vais prendre ici les 4 petits arbustes et puis je vais prendre également la petite forêt dont on va supprimer ici le reflet. Et puis on fera un quatrième plan qui correspondra à la lune. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà donc là on a la lune avec les étoiles, ici on a la petite forêt, ici on a les 4 arbustes et puis là on a le petit roseau. J'ai fait une petite simulation en empilant les 4 éléments avec des couleurs et puis là j'ai essayé de faire une simulation en mettant un petit effet de lumière. Allez on va tout de suite réaliser ça. Donc on va dans fichier, ouvrir, on va ouvrir le fichier d'origine qui sera téléchargé en bas de la vidéo, ouvrir. Dans ce fichier avec l'outil sélectionner et transformer des objets, on va sélectionner cet élément-ci. Puis en appuyant sur shift on peut additionner et rajouter celui-là. Édition copier, on va créer un nouveau document, fichier nouveau. On va aller dans l'affichage, plein écran. Affichage ici, on décoche ici l'écran large de façon à avoir les petits pictogrammes comme moi. Et je vais aller dans édition, coller. On va cliquer sur un des objets avec le bouton gauche de la souris et puis venir comme ça mettre les objets comme ceci. Alors celui-là je vais le descendre un petit peu. Voilà. Alors pour zoomer c'est plus, pour dézoomer c'est moins. Pour sélectionner tous les objets, c'est la flèche noire, rectangle de sélection. Je clique sur un des objets, je peux déplacer les 3 comme ça. Alors pour les réduire je vais cliquer sur la petite flèche là en appuyant sur contrôle et shift pour les réduire par rapport au centre ici des 3 objets. Vous voyez une petite croix. Voilà. Comme ceci. Alors je zoome en appuyant sur plus. Je vais fermer ces petites fenêtres. Je vais faire apparaître ici la fenêtre calques et objets. Et dans la fenêtre calques et objets, j'ai le calque 1. Dans le calque 1 j'ai des images. On voit un petit pictogramme qui nous indique que c'est des images pixels. Et puis là j'ai des petits dossiers, c'est des groupes. Alors première chose à faire, on va tout sélectionner. Contrôle 1, on peut tout sélectionner. Et puis on va cliquer là-dessus pour tout dégrouper. En cliquant plusieurs fois ici. Ce qui nous permet d'avoir, vous voyez, quelque chose de très très simple. Donc on a les images qui sont là. Et ces images, il va falloir les vectoriser. Là j'ai sélectionné l'image avec les petits roseaux. Alors on voit qu'elle est un peu écrasée, moi je n'aime pas trop. Donc je vais réinitialiser la hauteur et la largeur de cette image. Pour cela je vais faire apparaître ici l'éditeur XML. Et je vais cliquer sur la petite croix de la hauteur. Et sur la petite croix de la largeur. Pour vraiment réinitialiser et avoir l'image d'origine. Voilà, qui est très grande. Et cette image d'origine, on va la vectoriser. Alors pour vectoriser une image, c'est très simple. On va dans chemin, vectoriser un objet matriciel. Et là on voit tout de suite, et là on voit tout de suite l'objet vectoriel que l'on va obtenir. Si on clique là-dessus. Donc je clique sur appliquer. Et je peux venir cliquer et déplacer mon objet vectoriel. Alors comment je sais qu'il est vectoriel ? Bien si je sélectionne l'outil éditer les nœuds, on voit tous les nœuds de l'objet. Maintenant je vais sélectionner mon image et la supprimer en appuyant tout simplement sur supprimer. Donc une fois que j'ai cet objet, je vais réduire cet objet en cliquant sur la petite flèche. Et en appuyant sur contrôle. Je vais venir la positionner correctement dans mon cadre. Comme ceci. Voilà. Alors le cadre c'est tout simple. Pour obtenir ce type de cadre, on fait tout simplement un premier rectangle. On va dupliquer cet objet. Alors pour dupliquer c'est facile, c'est édition, dupliquer. Et on va réduire par exemple la largeur et la hauteur. Admettons de moins 15. Ici et moins 15 en hauteur. Je vais mettre une couleur différente pour que vous puissiez voir. Et pour les aligner correctement, on sélectionne les deux. On clique ici pour faire apparaître la fenêtre alignée et distribuée par rapport au dernier sélectionné. Et je vais cliquer sur ce petit picto pour centrer verticalement et ici pour centrer horizontalement. Voilà j'ai mon petit cadre. Et après je vais dans chemin et je fais tout simplement exclusion. Voilà c'est comme ça qu'on obtient ce type de cadre. Voilà pour la petite info. Donc je peux venir supprimer ce cadre maintenant. Donc là j'ai ici mon roseau et puis là j'ai mon cadre. Et bien je vais unir ces deux objets en faisant un rectangle de sélection avec l'outil sélectionner et transformer des objets. Je vais dans chemin et je fais union. Voilà j'ai mon premier cadre. Alors ce qui est embêtant c'est que là il y avait un contour sur mon cadre que je vais pouvoir enlever en cliquant avec la molette de la souris sur la croix. Ou alors en cliquant sur la croix et je peux venir glisser la croix ici dans le rectangle destiné à la couleur. Donc là j'ai mon premier objet que je peux éventuellement renommer premier plan. On va s'occuper du deuxième plan ici. Donc là il me semble qu'il y a également une image bitmap. Donc il va falloir la convertir. Comme tout à l'heure chemin. Vectoriser un objet matriciel. Appliquer. Voilà je vérifie. C'est bien un objet matriciel. Je supprime les quatre petits arbustes. Je vais cliquer sur mon objet et venir le placer correctement. Alors je le colle ici pour que ça fasse un objet plus solide lorsqu'on va faire notre découpe. Je vais même l'agrandir un petit peu. C'est possible que les arbustes ne soient peut-être pas assez épais. Lorsqu'ils seront découpés ça risque d'être un peu trop fin. A voir. Donc comme tout à l'heure rectangle de sélection, chemin, union. Et on supprime le contour en cliquant sur la croix avec la molette de la souris. Donc il nous reste cet objet là à faire maintenant. Donc toujours vectoriser l'image en cliquant sur appliquer. Hop déplacer. C'est bien un objet vectoriel. On supprime l'objet matriciel. On va placer correctement. Alors ce que je souhaite aussi c'est enlever éventuellement le reflet. Pour enlever le reflet je clique sur l'outil créer des rectangles et des carrés. Je zoom. Je vais mettre une petite couleur à mon rectangle. Voilà pour que vous puissiez bien voir. Donc je fais un rectangle. J'appuie sur l'outil sélectionner et transformer des objets. J'appuie sur shift pour sélectionner les deux objets. Et je vais dans chemin et je fais tout simplement différence. Voilà. Donc je place mon objet comme ceci. Je vais l'agrandir en cliquant sur la flèche sur CTRL et shift. Je vais supprimer les parties qui sont sur le côté. Donc comme tout à l'heure je fais un premier rectangle. J'appuie sur shift pour sélectionner les deux objets. Chemin. Différence. Je refais un rectangle. Chemin. Différence. Si je souhaite agrandir un petit peu ici la partie du bas pour que ce soit un petit peu plus noir. Avec l'outil éditer les noeuds je vais sélectionner les deux noeuds ici. Je vais cliquer sur un des noeuds en appuyant sur CTRL et je déplace vers le bas. Ce qui permet d'agrandir un petit peu la surface ici. C'est pas mal. Donc rectangle de sélection. Chemin. Union. Et on supprime le contour comme tout à l'heure. Voilà. Donc là je suis content. J'ai mes trois plaques que je vais pouvoir renommer. Donc ici ce sera deuxième plan. Et celui-là troisième plan. On va rapidement faire la lune. Alors pour faire la lune je vais faire donc un rectangle comme ceci. Je vais récupérer les dimensions de cet objet. Donc je peux aller dans édition copier. Je sélectionne cet objet. Édition coller les dimensions. Et je suis sûr comme ça d'avoir bien récupéré les dimensions. Donc ça je le mets en noir. Alors pour faire la lune c'est facile. Je vais faire un cercle. Ici. Voilà. Je vais le mettre au-dessus de mon objet. Voilà une grosse lune. Et puis je vais faire un autre petit cercle. Comme ceci. Beaucoup plus petit. Alors je zoome en cliquant sur la molette. Je vais faire un premier petit cercle. Et je vais utiliser la fonction ici pulvériser avec des clones. Voilà. Hop. Je reste appuyé. Puis comme ça je fais plein de petites étoiles. Voilà. C'est bon. Je vais tout sélectionner. Comme ceci. Alors je ne sélectionne pas le cadre noir ici. Et je vais convertir en fait tous les clones en objets en cliquant là-dessus. Et après je vais dans chemin. Et je fais union. De façon à avoir uni la lune et puis les étoiles. Et puis après je sélectionne le fond. Je vais dans chemin. Et je fais différence. Voilà. Comme ça j'ai bien des trous partout. Alors maintenant on va simuler un petit peu les différentes plaques. Donc ça ce sera le premier plan. Je vais le mettre en orange de cette couleur. Ça c'est mon deuxième plan. Je vais le mettre une couleur comme ceci. Puis je vais le placer derrière en cliquant là-dessus. Hop. Ça ce sera mon troisième plan. Une couleur un peu plus claire encore. Je mets derrière. Et la lune. Une couleur très pâle. Voilà. Comme ceci. Et je mets ça derrière. On va sélectionner tout ça en faisant un rectangle de sélection. On va cliquer ici pour faire apparaître la fenêtre alignée et distribuée. Puis on va aligner verticalement et horizontalement. Voilà ce que ça peut donner. Alors là les arbustes je vais plutôt les mettre sur la partie gauche en faisant un petit retournement. Voilà comme ça c'est peut-être pas plus mal. Alors après on peut préparer la planche pour la découpe. Donc on va tout simplement disposer les différents éléments comme ceci. Ou alors plus simple on peut aller ici dans aligner et distribuer. Tout sélectionner. CTRL A. Aller dans gris. Mettre deux lignes, deux colonnes et cliquer sur organiser. Comme ça je suis sûr que tout est bien organisé avec ici la distance identique entre chaque objet. Et puis on agrandit tout ça en cliquant sur la flèche et sur CTRL. Voilà. Là je vois qu'il y a une petite erreur. Ici il y a une ligne que je veux pouvoir supprimer. Voilà je fais un rectangle et je supprime tous ces nœuds. Voilà donc pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.